Nabila ne s'en cache pas, elle a déjà eu recours à la chirurgie esthétique. D'ailleurs, ce lundi 10 avril 2023, elle va se faire une nouvelle fois opérée. Rien de grave, indique la jeune maman qui a expliqué, sur Snapchat, avoir un petit souci à l'une de prothèse. La jolie brune poursuit, elle s'est un petit peu abîmée quand j'étais enceinte. Et j'en profite pour faire une taille en dessous parce que j'en avais envie. J'ai insisté pour faire beaucoup plus petit, mais ce n'est pas possible. En gros, s'il réduit trop, ça va être moche. Il me déconseille. Limite, il me dit que ça va être horrible. La mise en garde de Nabila Nabila semble regretter aujourd'hui d'avoir cédé à l'appel du bistouri quand elle était plus jeune. Comme d'autres personnalités, elle prône aujourd'hui le naturel. Ainsi, elle en a profité pour mettre en garde ses abonnés. Si vous faites de la chirurgie, ne faites pas des trucs démesurés. Déjà, c'est moche. C'est dégueu. On ne va pas se mentir, les meufs qui sont trop refaites, c'est moche. C'est pas joli. Elles étaient même plus belles avant, pour la plupart. Donc c'est dommage, limite, confie-t-elle. Et de préciser, surtout, réfléchissez avant. Faites les choses petit à petit ou même ne les faites pas. Si vous vous ennuyez, sortez, allez faire du sport, mais ne faites pas des choses pour les faire, le mieux est l'ennemi du bien, quand on veut faire mieux, 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 en fait, c'est pas bien. Des fois, ça ne vaut pas le coup de faire des choses. C'est vraiment si vous êtes complexé et encore. Faut que ça arrête de devenir une mode. Nabila Benatia Pourquoi Nabila évite de parler de ses opérations Nabila l'assure, elle parle en connaissance de cause. Et oui, la jeune femme se sert de son expérience personnelle afin de mettre en garde sa communauté. Ainsi, si elle ne cache pas avoir eu recours à la chirurgie esthétique, elle préfère rester discrète sur le sujet, afin de n'influencer personne. Moi j'ai fait certaines choses. J'ai fait le minimum. Aujourd'hui, je pense qu'il faut retourner à des choses plus naturelles parce que c'est plus beau, c'est plus joli, se contente-t-elle d'indiquer. Son message sera-t-il entendu ? Mystère. Ce qui est sûr en revanche, c'est que la jeune femme sait beaucoup à s'agir depuis qu'elle a été révélée dans les anges de la télé-réalité. La jolie Bimbo s'est transformée en une véritable femme d'affaires. Aujourd'hui mère de famille, Nabila a trouvé le bonheur auprès de son chéri, Thomas Vergara, et leurs deux fils. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son nouveau look fait l'unanimité. La jolie Brune a régulièrement le droit à une pluie de compliments sur les réseaux sociaux. Et vous, que pensez-vous de ces confidences ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501